bonjour et bienvenue dans votre chaîne la pomme digitale on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une application très très utile et très spécialement pour les personnes qui disposent d'un iphone on va dire entre parenthèses d'ancienne génération donc les iphone autres que les iphone 6 s et 7 parce que commencer en fait au niveau de ces iphone et au niveau très spécialement de la caméra frontale et ben ces derniers iphone vous proposent bien vous donne la possibilité de prendre des photos avec la caméra frontale on va dire avec un effet de flash grâce au retina flash intégré directement c'est une sorte de on va dire de lumière blanche qui s'affiche lorsque vous prenez un selfie et qui fait en sorte à ce que la photo que vous allez prendre est un petit peu plus clair et plus lumineuse que la photo en fait normal que vous allez toujours prendre avec la caméra frontale la bonne nouvelle c'est qu'en fait ceci est disponible gratuitement sans avoir à être gel breaké donc ceci pourra être utilisé au niveau de tous les iphone la condition c'est que en fait il faut que l'iphone soit on va un iphone 5 et maximum en fait un iphone 6 vu que les iphone 6 et 6 7 vous propose cette option enfin on va dire d'une manière intégrée alors ça va être grâce à une application disponible gratuitement dans l'app store l'application en question s'appelle take selfies free with the front flash donc toute façon et comme d'habitude vous avez trouvé en fait le lien du téléchargement dans la description de cette vidéo donc pour résumer au niveau des iphone 6 et 6 7 la caméra frontale vous donne la possibilité en fait de prendre des photos ou bien des selfies avec une sorte de flash en fait l'écran si vous voulez s'allume on veut dire avec une couleur blanche et ceci donne en fait une sorte de reflet et du coup en fait la photo est plus lumineuse donc ceci vous allez avoir au niveau de tous vos iphone sans exception la condition en fait c'est que l'application soit compatible avec votre iphone et à d'après les tests que j'ai fait en fait c'est compatible avec les iphone 5 5 s l'iphone et ce également donc on va faire une petite démonstration donc on va ouvrir cette application déjà pour voir qu'est ce que ça va donner donc là c'est la caméra frontale de mon iphone 5 s donc vous pouvez le remarquer donc il ya s'il n'y a pas bien rien enfin il n'y a pas grand chose à manipuler tout simplement si vous devez en fait bah on va dire cadrer l'objet que vous souhaitez photographier ben sinon ça va être vous même parce que c'est fait pour prendre des selfies et après tout ce que vous aurez à faire c'est de cliquer sur l'écran pour que vous puissiez prendre en fait la photo ou bien le selfie en question donc là on va faire une sorte de on va dire de test pour voir la différence entre la caméra frontale et la caméra en fait on va dire avec l'application que je vous propose aujourd'hui donc là on va prendre une photo normal donc avec le bal à la caméra frontale sans application 3 2 1 c'est parti voilà donc une photo classique normal il n'y a rien de de spécial et si on essaie en fait de la prendre avec notre application notre fameuse application et ben vous allez en fait remarquer la différence 3 2 1 et voilà donc après avoir pris la photo en question donc tout ce que vous aurez à faire c'est de la partager au niveau d'un réseau social donc en l'occurrence instagram facebook ou bien twitter certes vous ne pouvez pas l'enregistrer directement mais une fois publié sur facebook vous pouvez tout simplement l'enregistrer depuis facebook vers votre eye device donc je vais vous mettre en fait quelques petites photos avec la caméra frontale ben on va dire d'office et avec l'application pour que vous puissiez voir la différence entre et ben les deux moi de mon côté il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaitez une très très bonne soirée pour ceux en fait qui souhaitent s'abonner ben vous êtes les bienvenus pour ceux qui souhaitent laisser des commentaires ben écoutez j'y répondrai volontiers très bonne soirée à tous et à avoir m c m m m m Sous-titres par Juanfrance ...